Bonjour et bienvenue dans cette première série de vidéos de formation au logiciel Reno. Cette formation a pour but de vous faire découvrir le logiciel dans un premier temps, ensuite de vous permettre d'utiliser certaines fonctionnalités de base. Ensuite on verra des fonctionnalités peut-être plus spécifiques à la fois au logiciel ou à certains modules, comme des modules destinés à bijoux trijoaillerie par exemple. Parce que le logiciel Reno est un logiciel qui comporte énormément de modules dédiés à énormément de métiers et niches. Cette première vidéo a pour objectif de vous faire faire une connaissance rapide avec le logiciel et à vous montrer quelques méthodes pour le personnaliser en fonction de vos besoins et de vos habitudes de modélisation. Comme tout logiciel classique, il se comporte d'une façon très simple avec des menus, des icônes et une zone de communication avec l'utilisateur graphique, qui est ici les 4 vues. On peut évidemment changer, vous verrez ça tout à l'heure. Mais on trouve aussi deux choses qui sont un peu plus rares dans les logiciels. D'abord la gestion des calques, comme dans pas mal de logiciels 2D, comme The Gimp ou Photoshop, qui permettent de fonctionner à différents niveaux et de trier les éléments qui seront modélisés en fonction de différents niveaux. Et une zone qui permet de communiquer avec le logiciel directement par des lignes de commande. Alors, les menus sont organisés d'une façon assez simple, c'est-à-dire que vous trouvez en premier lieu les menus classiques de tout logiciel, fichiers d'édition, qui vous permettent de gérer les impressions, les propriétés, etc. du logiciel, son interaction avec le système en général, et la gestion des propriétés des objets, donc tout ce qui concerne les groupes, les blocs, les calques, qui se trouvent ici, les sélections. Ensuite, le menu qui va gérer toute la partie de communication graphique, les vues, donc les zooms, les définitions, etc. Si vous avez envie de placer des images en arrière-plan, par exemple. Le mode d'affichage, ombré, rendu, voilà. Et ensuite, une zone de menu qui comporte les éléments de modélisation en eux-mêmes, c'est-à-dire d'abord 1 et 2D, donc les points, les courbes, tout ce qui... Alors, vous trouvez dans un menu courbes, vous allez trouver à chaque fois, dans un menu, les éléments de modélisation, donc ici, une ligne, polyligne, rectangle, etc., tout ce qui relève des courbes. Et ensuite, les éléments de modification de ces courbes, donc les décalages, etc., conversion de courbes en ligne, en arc. Dans la surface, même topo, d'abord les éléments qui permettent de créer des surfaces, par sélection, par rail, par réseau de courbes. Et ensuite, les éléments qui permettent de modifier les surfaces, donc les prolongements, les congés, les outils de modification, etc. Enfin, les solides, donc il faut savoir que dans Rhino, il n'y a pas de vrais solides, étant donné que c'est un logiciel surfacique, les solides sont en fait un ensemble de surfaces dont tous les bords sont reliés, et dont l'extérieur est à l'extérieur, dont les normales sont à l'extérieur. Alors, il y a quelques primitives, les boîtes, les sphères, etc., sachant qu'une boîte, évidemment, comme vous allez le voir ici, un ensemble de surfaces, voilà, qu'on peut le voir ici, ces surfaces étant dissociables, donc cet élément étant dissociable en plusieurs surfaces, comme on peut le voir ici, voilà. On voit bien ici qu'un solide n'est qu'un ensemble de surfaces, et non pas un solide à part entière. Ensuite, l'émaillage. Alors, pardon, dans les solides, vous pouvez aussi trouver toutes les options classiques en 3D, d'union, différence, et intersection booléenne. L'émaillage, donc, ça permet de gérer tout ce qui est maillage, qui est nativement pas très simple à gérer dans Rhino, puisqu'il n'est pas fait pour ça. Ça permet de retravailler des maillages STL, objet, enfin un peu tous les formats, de faire de la réparation de maillage, de faire des modifications. Et donc, c'est l'objectif premier de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir communiquer avec d'autres logiciels, et de pouvoir faire des modifications en vue d'une fabrication à l'aide d'une machine de prototypage ou d'usinage. Le menu de cotation, donc, c'est là que vous trouvez, comme son nom l'indique, tous les éléments de cote. Alors, Rhino n'est pas un logiciel qui est issu du, qui est volumique, c'est pas SolidWorks, donc le système de cote, en fait, c'est émulé, c'est pas un vrai système de cote, c'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, une cote de rayon, l'élément cote en lui-même, c'est un objet, qui est explosable, qui a plusieurs éléments, et donc, le fait de faire une cote en elle-même, vous appelez une macro derrière qui va créer ces objets. Ce qui veut dire que les cotes ne sont pas identifiées et identifiables comme dans certains logiciels, ce qui rend plus difficile la manipulation des cotes lorsque vous faites des plans, par exemple. Vous ne pouvez pas prendre une cote, la déplacer simplement en gardant ses références ou changer un élément et que la cote suive automatiquement. Ensuite, le menu de transformation, donc, ce menu, il permet de faire pas mal de transformations qui sont, pour certaines, géométriques, comme les rotations, les échelles, les symétries matricielles, ou de la déformation plus globale, donc courbée, filée, ou de la modification par cage. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans un futur tutoriel. Ça permet de modifier un objet globalement uniquement en lui affectant une cage et donc, en modifiant la cage, vous allez modifier l'objet qui est compris dedans. Enfin, quelques outils plus larges qui permettent de faire les gestions d'accrochage, les gestions de numérisation, si vous pouvez connecter un numérisateur 3D, que ce soit un scanner ou un scanner classique, un scanner laser, enfin, un peu tout type de scanner, ou un piézo ou quelque chose du genre. La configuration, la navigation internet, et pas mal d'autres choses sur lesquelles on reviendra à l'avenir. Et un autre menu qui est très intéressant, qui est un menu d'analyse. Donc là, on va se rapprocher un peu plus de ce qu'on peut faire du design en vue de fabrication, donc avec la gestion de propriétés mécaniques, de volume, qui permet de calculer facilement des poids, par exemple, des gestions de courbure, qui permettent de vérifier un bon suivi de courbure entre les éléments de surface, donc en vue, par exemple, de faire de la carrosserie. Et le dernier menu de base de Rhino, qui est le rendu, donc là, comme ça m'indique, c'est tout ce qui est gestion de rendu, avec les gestions de scènes qui vont avec, donc les lumières, etc. Ce menu, il change en fonction des éléments qui vont être intégrés dedans. Par exemple, ici, le menu de base, le menu de base, il est sur le rendu de base, vous voyez, si je vais dans le moteur de rendu actuel, je suis sur le rendu de Rhino, donc j'ai un certain nombre d'options. Si je passe sur Maxwell, qui est un autre élément, il va charger l'élément. Je vais récupérer, en fait, un autre menu qui va se substituer au menu de rendu, et qui va gérer le rendu pour Maxwell. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, je viens de charger un module qui s'appelle ici Maxwell, qui est un module d'export vers le logiciel de rendu Maxwell, Render. Ces trois derniers menus, ici, correspondent à trois modules. Rhinogol, qui est un module pour la bijouterie, RafiSolid, qui est un module qui vise à intégrer un peu d'historique qui est développé par un utilisateur de Rhino. Et à chaque fois que vous mettrez des modules, de Rhino, qui sont d'ailleurs très, très nombreux, le menu apparaîtra ici. Et comme dans tout logiciel, vous trouvez ici la petite aide avec la gestion des licences, etc. également. Voilà. C'était pour les menus. Donc, la plupart de ces menus, ils ont un pendant graphique qui est ici, représenté dans les icônes. Alors, ces icônes, elles sont en plusieurs niveaux. Là, vous avez un niveau visuel, un niveau premier, donc qui est ici, toutes les icônes qui sont de base. Il faut savoir que ces icônes, elles sont complètement personnalisables. Alors, d'abord, parce que vous avez, dans toutes les icônes qui présentent une petite flèche blanche à l'angle, la possibilité de faire sortir des sous-éléments, donc qui sont généralement des éléments qui sont reliés au premier. Par exemple, la gestion des fenêtres, ça ne va être que des éléments de menu qui sont reliés à la fenêtre. Vous avez la possibilité d'affecter deux boutons différents sur une seule icône. Par exemple, pour revenir aux fenêtres, le premier qui demande, comme on le voit sur la petite tooltip, qui s'affiche quatre fenêtres, et ensuite, avec le clic droit, quatre fenêtres par défaut. L'exemple, c'est que si je fais ça, je clique une fois, je reviens sur quatre fenêtres. Si je clique avec le clic droit, il va me remettre les quatre fenêtres par défaut, avec les mêmes angles de vue. Voilà. Donc, ces barres d'outils, elles existent en plusieurs niveaux, comme je vous l'ai dit, premier niveau et second niveau, mais vous avez aussi la possibilité de modifier les barres d'outils en elles-mêmes. Donc, de plusieurs façons, soit en rajoutant des boutons, par exemple, soit en déposant des boutons, comme on va le faire ici, avec cette vue-là, par exemple, image d'arrière-plan, je vais copier cette icône ici. Voilà. Et j'ai changé l'icône. Je peux aussi dérouler la barre d'outils secondaire et la placer en tant que barre d'outils primaire ici. Voilà. Ça, vous pouvez le faire avec toutes les barres d'outils. Vous avez aussi la possibilité, en éditant via les options, comme on pourra le voir à l'occasion, les barres d'outils complètement et en changeant la commande qui est affectée. Vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur une barre d'outils, sur une icône, il y a ici une commande qui rentre et une attente de commande. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant dans Rhino, c'est que vous avez la possibilité pour chacune des commandes de la rentrer directement ici. Imaginons que je veuille faire une ligne. Voilà. Si je clique ici, la commande est line. Vous voyez. Si je tape moi-même la commande line, hop, je retrouve avec la même fonction. Chaque commande peut amener un certain nombre d'options. Je vais rappeler la commande avec le clic droit en utilisant ça. Vous voyez, j'ai un certain nombre d'options. Je peux demander à faire une courbe normale, etc. Je vais prendre normal pour voir. Ah oui, il faut une surface de base donc ça ne va pas fonctionner. Disons, de côté. Voilà. et la courbe va être de chaque côté du point de base. L'échappe permet d'annuler toutes les commandes. Cette ligne de commande peut également vous permettre de rappeler des commandes que vous avez déjà fait soit en cliquant sur Entrée, enfin en appuyant sur Entrée, soit en faisant un clic droit dans la zone, soit en cliquant droit sur la commande et alors là, vous pouvez choisir un certain nombre de commandes que vous avez entrées préalablement. Le nombre de commandes complet se règle dans les options de Rhino. Voilà, trois lignes de commande. Ensuite, un autre élément essentiel de l'interface, les calques. Donc les calques, vous pouvez les renommer. Ici, je renomme le calque. Ce calque, il a une couleur d'affichage. qu'on peut changer en cliquant sur la petite zone de couleur ici. La zone de couleur qui va impacter directement la couleur des objets. Donc ça permet une identification facile des éléments en fonction des calques. Sachant que le principe qui est généralement utilisé, c'est de mettre pour chaque élément qui va être modélisé un calque ou par exemple, comme moi je l'utilise souvent. Tous les éléments d'esquisse sur un, les surfaces sur l'autre, etc. Ce qui permet ensuite de revenir, de dissocier les éléments, de revenir facilement sur ce qui était une esquisse, de revenir facilement sur ce qui était une surface, etc. Les calques, ils peuvent être verrouillés comme ceci. Donc si je fais un élément sur le calque, sur le calque esquisse, imaginons je verrouille, je reviens, donc en cliquant ici, ça coche le calque qui devient le calque actif. Je décoche la petite lampe qui veut dire que je cache le calque précédent, vous voyez, le calque disparaît, je le réaffiche, donc je peux le verrouiller ici, qui fait que je ne peux plus sélectionner les objets qui sont dessus. Voilà. Et on a ici un autre élément qui permet de gérer les matériaux par calque et non pas par objet. Sachant qu'on peut également gérer les matériaux par objet. Voilà globalement pour les calques, sachant une dernière chose à savoir, c'est que vous pouvez faire des sous-calques. Voilà. Et donc, cacher l'ensemble des calques en cachant le premier, donc c'est un calque maître, on va dire, avec des calques esclaves. Vous avez aussi la possibilité évidemment de les supprimer, etc., de les déplacer pour les réordonner. Voilà. Voilà pour les calques. Depuis tout à l'heure, on joue un petit peu avec les vues. c'est quelque chose aussi qui est très modulable, donc vous allez voir qu'on peut, depuis le début, on fonctionne avec quatre vues et éventuellement une. Alors, on peut interagir avec les vues de différentes façons. La première, c'est en les déplaçant, donc avec des petites flèches. Vous voyez que les vues sont indépendantes les unes des autres. Là, je dépasse les deux, mais je peux aussi dépasser les quatre. Voilà. ou je peux décider d'en changer qu'une seule. À ce moment-là, il va falloir que je la sorte de son carcan qui constitue les autres vues en cliquant sur le nom de la vue. À partir de là, je vais pouvoir déformer uniquement celle-ci, avoir une vue supplémentaire. Vu que je peux déplacer sur l'écran d'un côté par exemple. Pour revenir à la configuration de départ, clic droit sur la vue et ça me permet de revenir aux vues de base. Les vues, elles ont également l'ensemble de leur menu qu'on peut voir ici et on peut le retrouver en cliquant droit ici et donc en mettant à grandir. À grandir, c'est ce qu'on obtient en cliquant deux fois sur le titre ou en gérant l'ombrage, etc. En définissant la vue, quelle vue, on peut aussi nommer des vues. On verra ça plus tard à l'occasion d'une autre vidéo. Définir une image en arrière-plan et beaucoup d'autres choses. Il y a ici énormément d'options de fenêtre on peut aussi modifier les options de la caméra en elle-même. C'est aussi quelque chose qu'on verra plus tard. Il y a énormément de choses à voir dans Rhino. On va essayer de ne pas trop s'encombrer l'esprit pour le moment. Donc voici pour le gros de l'interface. Il me reste une dernière chose à vous montrer. C'est l'interface, c'est la gestion non plus de communication avec le logiciel mais de communication en fait avec les objets qu'on peut voir notamment ici avec les accrochages. Vous voyez ici on a une dernière petite barre dont je ne vous avais pas parlé au début sur laquelle on peut voir l'évolution des coordonnées sur laquelle on peut voir aussi l'activité ou non de différentes options comme le magnétisme ortho qui gère l'orthogonalité mais en fait le déplacement selon certains angles précis la planéité dont on parlera plus tard et les accrochages et une autre fonction qui sera essentielle qui s'appelle l'historique donc on parlera quand on s'occupera de faire de la modélisation un peu plus complexe. Les accrochages qui permettent de communiquer quand vous gèrez un élément avec vous voyez d'accrocher sur les éléments accrochages qui peut être verrouillés ici qui enlève l'accrochage on peut ajouter un repérage ou l'enlever donc vous voyez ici je n'accroche que sur les éléments d'objets en activant le repérage je vais pouvoir accrocher sur des projections des éléments d'objets par exemple ou des intersections prenons le centre si j'arrive à voir par exemple hop voilà donc ça c'est une fonctionnalité qui est venue avec la version 4 de Rhino qui est extrêmement intéressante donc cet élément vous voyez ici que j'ai rajouté les cotes qui permettent de faire des cotations rapides ces éléments donc on peut les décocher décocher on peut l'annuler en appuyant sur control non alt pardon c'est à dire que voilà en appuyant sur alt je désactive vous voyez je relâche alt j'appuie sur alt je sélective totalement ça c'est important aussi donc de vous savoir qu'avec Rhino il y a énormément de choses qui sont facilement faisables en interagissant directement avec le clavier ça demande une certaine extériorité une certaine habitude d'homodisation mais une fois qu'on l'acquit c'est vraiment très très utile donc voilà pour l'interface on va maintenant regarder rapidement les options de personnalisation on a déjà vu qu'on peut personnaliser donc les barres d'outils on peut également personnaliser le logiciel en lui-même en passant par les options ou avec la commande directement option alors vous voyez que il y a une auto-complétion dans les commandes donc c'est aussi assez utile donc avec les options j'accède aux options du logiciel Rhino dans lesquelles on a les propriétés d'abord du document que ce soit dans le rendu dans le maillage la qualité de maillage donc là en fonction de ce que vous faites vous pouvez gérer la qualité du maillage de rendu donc c'est la pression avec laquelle le visuel va être rendu donc vous faites des objets précis le mieux c'est de se mettre en lisse et plus lent si vous faites des objets rapides, grossiers vous pouvez mettre en dent et plus rapide si vous faites vraiment du très précis l'idée c'est de se mettre en personnaliser à ce moment là vous pouvez adapter ou si vous avez des maillages très lourds et que vous avez besoin d'avoir une visualisation plus fine ou un affichage plus rapide etc c'est dans les options personnelles que vous pourrez gérer ça les unités comme tout le monde sait c'est en fonction de ce que vous travaillez donc moi étant donné que je fais principalement de la bijouterie j'ai une tolérance absolue qui est assez fine sachant que l'idée de cette tolérance absolue c'est d'être le plus grand possible au sens où plus ce sera fin plus l'élément produit sera lourd l'idée donc il faut forcément faire un élément qui soit le moins lourd possible mais il faut toujours être légèrement en dessous de ce que vous avez à faire si vous avez besoin d'une précision à un dixième il faut vous mettre à un centième de précision pour être certain ne pas avoir de problème entre deux jonctions de bord etc l'unité de la page c'est le même fonctionnement l'affichage des cotations la grille donc vous voyez ici la grille qui sert ici de repère visuel ou d'accrochage pour le magnétisme vous pouvez changer sa grandeur changer le nombre de lignes secondaires vous voyez si je mets 1 mm ou tous les 0,5 mm par exemple on voit en direct l'effet une ligne principale donc vous voyez c'est la ligne ici qu'on voit si on les met toutes les 5 par exemple toutes les 10 donc là vous contrôlez en fait la précision du papier millimétré qui vous sert de plan ça vous permet de faire des notes ici sur le fichier que vous êtes en train de faire donc ça c'est le résumé du logiciel etc navigation internet ensuite les options de rhino en elles-mêmes qui sont assez intéressantes également vous voyez ici qu'on peut ajouter un space ball au logiciel les alias qui sont en fait des 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 simplement je vais chercher le mot ensuite le très important la gestion d'apparence donc ici vous pouvez changer totalement la couleur de votre arrière plan on va être en rouge par exemple ce qui n'est pas très joli vous pouvez faire ça à peu près avec tous les éléments ou récupérer la valeur par défaut la gestion open gel je vous conseille sur les open gel évidemment d'utiliser l'accélération matérielle et ensuite les éléments pour chacun des types d'affichage filaire ombret rendu semi-transparent rayon x etc etc la gestion des fichiers général souris clavier la gestion des modules très intéressante dans le sens que vous pouvez demander au logiciel de charger ou de décharger certains modules ou de ne pas en charger du tout tout ça ça se passe ici ça permet notamment ça peut arriver des modules qui ne sont pas bien compatibles entre eux ou des modules si vous voulez simplement alléger la gestion de mémoire vous pouvez aller voir ici la modélisation ensuite très intéressant donc ici vous pouvez activer et désactiver leur taux ici moi je l'ai mis à 15 degrés parce que c'est mieux d'avoir un pas assez fin que un pas de 90 degrés ou 45 degrés qui est quand même assez limitatif vous pouvez faire verrouiller l'accrochage etc toutes ces options pour la plupart sauf celle-ci vous pouvez l'activer directement en cliquant en bas de votre écran ici le repérage intelligent qui est le repérage ici qu'on voit ici c'est la même chose vous avez un temps d'activité etc vous pouvez mettre un ortho intelligent alors c'est à utiliser avec parcimonie dans le sens où parfois quand vous n'avez pas besoin si vous passez proche d'un élément il va s'accrocher forcément et là ça devient assez énervant donc moi je vous conseille de le décocher et de le cocher uniquement lorsque vous en ressentez vraiment le besoin les infobulles comme dans tout logiciel ensuite les menus contextuels que vous avez ici il n'y en a pas qui ont été fait encore les menus de sélection le script parce que Reno permet en utilisant un langage de script qui ressemble au VB qui est peut-être même du VB donc là c'est simple dans la conception qui permet de faire pas mal de script et d'automatiser certaines tâches ou de comme on peut le voir dans la plupart des modules qui sont développés en fait c'est simplement des scripts donc ça permet d'appeler automatiquement certaines fonctions d'en modifier certaines donc ça permet de donner encore plus de souplesse au logiciel qu'il l'est déjà beaucoup une messagerie et enfin la gestion des alertes voilà donc voilà pour ce premier contact avec le logiciel Reno j'espère que je vous ai montré la plupart des choses on attaquera bientôt tout ce qui gère tout ce qui concerne la modélisation de base donc là je vous parlerai un peu plus en détail de la vue gestion 3D donc que j'ai passé ici un peu très rapidement étant donné que je pense que quelqu'un qui utilise un logiciel 3D sait déjà ce que c'est la 3D donc il n'y a pas forcément besoin d'y revenir la gestion de donc la gestion donc des calques c'est quelque chose qui est assez subtil parce que c'est en fait c'est simplement un reflet de votre propre organisation c'est quelque chose qui est vraiment important et qui simplifie beaucoup la vie donc c'est quelque chose que je vous conseille de bien étudier voilà donc la suite on attaquera sur la modélisation et si vous avez toute question vous êtes libre de les poser sur le site internet qui s'affichera en fin de cette vidéo bonne soirée